S.T.V. Votre télé The search for Africa's football continental crown is on in Cairo, Egypt, as the Taranga Lions of Senegal take on the Desert Foxes of Algeria in the finals of the 32nd edition of the Total African Cup of Nations in a game which features three Cameroonian refills. Tonight, football-crazy fans in Cameroon weigh in on the game as they give us their prediction. Also in this newscast, all eyes in the West regional capital, Bavussam, as elders as elites and CPDM militants, braised up tomorrow to show support to the head of state president Paul Bia in a ceremony clouded with threats and controversy. A political actor, Sam Bakar, who is the vice president of the Cameroon Democratic Union, an opposition party in Cameroon, will be analysing the events which have surrounded tomorrow's occasion. Those are top stories. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us. You're watching the 5-time bilingual newscast on S.T.V. We'll kickstart right away in the French language with Oya and Duncan. Good evening, Oya. Bonsoir, Peter Saussier. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Nous démarrons en sport. Coupe d'Afrique des Nations Egypte 2019. La finale qui oppose l'Algérie au Sénégal vient de démarrer. L'Algérie espère une deuxième étoile 29 ans après la première pendant que le Sénégal, lui, court après son premier sacre. L'on se rappelle, à la Cannes 2002, les lions de la Teranga avaient vu leur rêve être brisés par les lions indomptables du Cameroun. La rencontre de ce soir donc sera soit une revanche pour le Sénégal, soit une affirmation de suprématie pour l'Algérie. Les deux équipes se sont croisées lors de la phase de poules dans le groupe C et la Fénèque d'Algérie ont battu les lions de la Teranga, un but à zéro. Et quelques heures avant le début de cette rencontre, nos reporters à Yaoundé ont tendu le micro à la population pour avoir les pronostics qui sont au micro d'Olivier Bouzique. Pour certains, Sadio Mané au cœur du dispositif offensif donne avantage au lion de la Teranga. Ils ont bien construit leur phase offensive donc on peut noter que c'est la meilleure attaque de la Cannes. Donc forcément, ils vont avec plus d'efficacité et surtout plus de finesse technique. Moi, je veux que le Sénégal gagne parce que j'ai beaucoup d'amis sénégalais. Donc moi, je souhaite que le Sénégal va rentrer avec la coupe là. Face à un Riyad Mahrez, tombeur des Super Eagles du Nigeria, pour d'autres, il n'y a pas de spéculation à faire sur le vainqueur de cette rencontre. Le haut de Mané, Yaki. L'Algérie est mieux placée, mieux placée pour la gagner, cette Cannes. Sadio Mané, c'est un bon jeu, mais il n'est pas duif, là on l'attend. J'ai duif, il voulait qu'il soit aussi un des pivots de l'Afrique, mais il n'est pas convaincant pour moi. Ce n'est pas un bon parcours, je ne dis pas le contraire, mais lorsque je vois la physionomie du match, je suis parti pour l'Algérie. Technique, tactique, charisme, l'Algérie est mieux placée. Le pronostic, réflexe, pourtant, est un match assez équilibré. Le score, je ne peux pas le dire, mais je vise le plus victoire de l'Algérie. Bon, peut-être pas deux buts à un. Comme c'est un match dur, mais c'est que le Senegal va gagner avec deux buts, deux zéros ou deux un. Le but de Sadio Mané, il va marquer deux buts aujourd'hui. Le pronostic, c'est deux zéros en faveur de l'Algérie. Deux buts de Riyad Mahrez. Les Fenecs d'Algérie ont déjà remporté cette compétition une fois, c'était en 1990. Le Senegal, par contre, est à cause pour son premier sacre continental. Now, Cameroun might not be playing the finals, but CAF has designated three Camerounians to officiate the finals, which has already kicked off in Cairo. Aloum Sidi, Mekwande Evariste, and Elvis Nopu are those in charge of making sure that the players respect the rules and regulations guiding the game. John Paul, summer report. Eliminated prematurely from the 2019 African Cup of Nations, Cameroun will be represented at the finals of the continent's top soccer jamboree, as three of her match officials have been programmed to officiate the closing game of the 32nd edition of the total African Cup of Nations. Cameroun-born referee Aloum Sidi, who alongside compatriots Mekwande Evariste and Nopu Elvis, will be with Gabonese Eric Otogo, have been handed the responsibility of taking charge of this all-important game, a match which will be their fourth in this competition. 38-year-old Aloum Sidi, who will be at the centre of attraction, is a seasoned FIFA referee who has been at the top of his game since 2008, taking charge of major competitions including the FIFA Club World Cup as well as over 27 appearances in the Calf Champions League, will be looking to replicate the excellent performances in his three successful games he has had so far, including the opener between Egypt and Zimbabwe. His first assistant will be none other than Mekwande Evariste at 45, a pair who understand and know each other very well. Mekwande has been to two FIFA World Cups in 2010 and 2014 and is regarded as one of the best officials in Cameroon with three previous Afghans under his belt, not leaving out the junior World Cup in Korea 2008. His egos-eye view will be key, as well as Elvis Nopui, the second assistant to Cidi. Nopui has handled a good number of international games as he was the only Cameranian referee selected amongst the officials of the FIFA on the 20 World Cup that took place in Poland and the African Nations Championship in 2018. These three match officials have been tasked with officiating the final game of the total African Cup of Nations in Cairo, Egypt this Friday, beating the Terengah Lions of Senegal to the Desert Foxes of Algeria. Qui du Sénégal ou de l'Algérie trônera sur le toit de l'Afrique ? La finale de la Coupe d'Afrique des Nations se joue en ce moment en Égypte et malgré la sortie du Cameroun de la dite compétition, nombreux sont fiers de voir déjà le trio arbitral composé de Camerounais et même d'écouter les commentaires des matchs d'un journaliste Camerounais, Martin Kamumim. Nous l'avons pris au téléphone quelques heures avant le début de cette finale sur la représentation camerounaise à cette Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Moi je m'intéresse pas aux nationalités fondamentalement quand je dois commenter un match. Je le commente aussi, je suis tout aussi camerounais et j'ai commenté les matchs du Cameroun. Je n'ai pas d'émotion particulière à voir ça. Moi je vois la compétence et je ne vois pas la compétence. Le problème c'est qu'on passe davantage le temps à regarder les nationalités, les couleurs, les races qu'on perd beaucoup d'énergie. Moi je regarde la compétence et s'ils sont là, c'est qu'ils sont meilleurs. C'est qu'il n'y a rien à dire et donc c'est que pour moi, ce n'est que du PMBD pour pouvoir magnifier encore un peu plus leurs compétences. Ils ne sont pas là pour représenter le Cameroun, ils sont là pour représenter les arbitres africains. Quand on vous donne une finale de Coupe des Nations, ce n'est pas pour représenter le pays. Après que le pays exploite ça pour mieux faire briller son arbitrage, c'est tant mieux. Moi je ne vais pas commenter ça sur le président camerounais. Si ça peut aider les responsables de l'Afrique à foutre à redresser et à mieux organiser l'arbitrage, c'est tant mieux. Mais en réalité, lorsqu'ils vont entrer, ils ne sont pas au Cameroun, ils sont désignés pour représenter l'Afrique et montrer aux yeux du monde que l'Afrique a un arbitrage plutôt correct. Mais en même temps, on ne peut pas empêcher aux gens de pouvoir jouer d'une quelconque joie qu'ils peuvent prouver pour x ou y raison. The Desert Foxes of Algeria and the Taranga Lions of Senegal sailed through to the finals of the African Cup of Nations after epic victories against the Super Eagles of Nigeria as well as the Carthage Eagles of Tunisia. Jean-Paul Samana reveals the outing of both teams in the semifinals in this report. It was a Sunday packed with drama as the two finalists for the 2019 African Cup of Nations were decided. After 29 years of knocking at the door, the Desert Foxes of Algeria, inspired by a last-minute strike from star forward Riyad Mahrez, sent them into the finals after they took the lead through a trust Ekong Ongo before being pegged back by an Eden Igalo penalty. The Algerians held their nerves to send their fans into wild celebrations following that win over the Super Eagles of Nigeria. For the Senegalese, it wasn't all that rosy as they had to dig deep in a scintillating game which saw both teams squander great opportunities including two penalties on both sides before an Ongo sends the Terengah Lions into the finals for the first time in 17 years. This leaves Nigeria and Tunisia to battle for third sports this Wednesday before the finals comes up on Friday the 19th. Toujours en sport, la deuxième édition du camp de basket dénommé Andy Mayem Camp se déroulera dans les installations de l'école américaine de Bonaprizo, c'est ici à Douala, du 20 au 23 juillet 2019 en présence de Andy Mayem, capitaine de l'équipe de France de basketball d'origine camerounaise. Par ailleurs, initiatrice de ce camp qui regroupera 45 jeunes basketteurs, dont 30 filles, tous âgées entre 12 et 16 ans. L'objectif ici est de mettre ces jeunes dans les conditions favorables d'apprentissage et de pratique afin de leur donner les clés pour comprendre le jeu et mieux appréhender certaines difficultés du basketball moderne. Je vous propose à présent d'écouter Andy Mayem sur les motivations et son directeur technique sur les modules de formation. Ils sont au micro de Christian Oumé. C'était vraiment une volonté de mon père d'avoir un camp de basket et de pouvoir en fait transmettre son savoir et mon savoir et aussi se dire que quand on est sportif de haut niveau, on a la chance et l'opportunité de faire du basket, d'être dans des bonnes structures et d'avoir des gens qui nous entourent et nous encadrent et qui nous aident à progresser. Donc là, c'est un petit peu rendre un petit peu l'appareil et essayer d'aider à mon niveau tous ces jeunes qui seront au camp. Je vais apporter ma bonne humeur, mon envie d'être là parmi tous les gens qui seront présents. Après, je ne sais pas, peut-être qu'un petit conseil par-ci ou par-là. Je suis vraiment contente. Après, selon la façon dont ça va se passer, mon apport sera celui qui sera. Techniquement, je vais essayer d'apporter un petit peu mon expérience, ma connaissance que j'ai pu acquérir pendant ces quelques années de travail à haut niveau et venir partager tout ça avec tous les jeunes et les entraîneurs pendant le camp. Concrètement, on va essayer de travailler autour de trois axes sur le camp, autour du jeu rapide, autour du développement du tir et autour du développement du travail dans le jeu à trois. Parce qu'aujourd'hui, le jeu rapide, c'est une des clés dans le jeu moderne. Et ça doit être une philosophie qu'on peut inculquer dès le jeune âge. On voit que les meilleures équipes gagnent les compétitions en étant devant sur le jeu rapide au repont et sur le nombre de balles perdues. Donc, développer les jeux rapides, c'est quelque chose d'essentiel. Le tir, parce que le basket, c'est un sport d'adresse, tout simplement. Et que plus on est efficace, plus on est bon dans le tir, mieux on peut se comporter. Et enfin, le jeu à trois, parce qu'on est persuadé que le basket, c'est du jeu à trois plus deux. Donc, soit du jeu à deux, soit du jeu à trois, et avant d'être du jeu à cinq. Le clinic coach, le but, c'est de partager un petit peu mon expérience et ma vision des choses. Donc, le but, c'est que ça va être autour de ces thématiques-là, pouvoir échanger avec les entraîneurs et leur donner ma vision des choses sur ces thématiques-là. Un du sport, parlant politique à présent, un individu se faisant passer pour le fils du sultan Ibrahim Bonbonjoïa et parlant en son nom, accuse certains cadres du RDPC d'être à l'origine du rassemblement de ce 20 juillet 2019 à Bafoussam et non l'autorité traditionnelle. Une sortie sur les réseaux sociaux qui aurait été condamnée par la dite autorité, qui dut ne pas s'y reconnaître après l'appel au rassemblement du RDPC à Bafoussam ce 20 juillet 2019 par le sultan Ibrahim Bonbonjoïa, chef de la délégation permanente régionale de l'Ouest. Des appels au boycott et des menaces ont fait le tour des réseaux sociaux. Inès Panga. L'électricité sera dans l'air ce samedi 20 juillet 2019 à Bafoussam dans la région de l'Ouest. Entre appel au rassemblement pour condamner les actions de la brigade anti-Sardin Abbas et menace sur les réseaux sociaux de la dite brigade à l'endroit de tous ceux qui participeront à la marche de ce week-end, l'ambiance risque d'y être tendue. Le grand meeting dit de rassemblement pour le respect des institutions, la cohésion nationale et la paix à l'initiative du chef de la délégation permanente régionale pour l'Ouest du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, le sultan Ibrahim Bonbonjoïa, à l'ambition de réunir à Bafoussam près de 5000 militants venus des 8 départements de la région avec des quotas précis. Depuis son annonce le 15 juillet dernier, les réseaux sociaux ont été envahis de tracts et autres messages anonymes appelant au boycott du dit rassemblement. On peut y lire, tel que le souligne notre confrère du journal Le Messager, « Zéro rassemblement, pieds morts, non, RDPC ou encore, nous ne voulons pas de votre sardine ». Également, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux signé d'un certain Calibri Calibro, je cite, « Nous mettons en garde les chefs traditionnels qui participeront à la marche du 20 juillet 2019, qu'ils entreront automatiquement dans la liste noire et calate de la basse ». Par ailleurs, ce même samedi, peut-on lire dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression, les militants et les sympathisants du mouvement pour la Renaissance du Cameroun annoncent l'organisation d'une mobilisation au lieu du remploi en Biaou à Bafoussam. Objectif, appeler à la libération des prisonniers du parti et à la résolution de la crise anglophone. L'appel de la marche par les autorités traditionnelles, cette fois porté par le sultan Ibrahim Bonbonjouia, roi des Bamoun en faveur du soutien au chef de l'État Paul Biya demain à Bafoussam, suscite moult interrogations et interprétations diverses. Un fait sociopolitique qui ne laisse non plus les partis politiques sans voix. Jouant au téléphone ce jour par René Narcisse-Motto, le premier vice-président de l'UDC, Cyril Sambaka, ne s'est pas gardé de donner son point de vue. Je pense que ce qui est important, c'est de savoir que des autorisations de marche sont refusées à l'opposition et on ne saurait voir que le parti au pouvoir de ne marcher parce que ça peut créer des problèmes. Et à ce moment-là, on pourra envisager, n'est-ce pas, que tout le monde constate que la provocation est venue du pouvoir parce que les marches sont interdites au Cameroun. Pas de deux fois deux mesures. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le sultan roi des Bamoun est le chef de la délégation et à ce titre-là, il a toujours convoqué et on a constaté que que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, les chefs traditionnels y sont représentés, donc ils sont des partisans, ce n'est pas nouveau au Cameroun, la première chose. Je pense qu'à partir de là, on doit se poser la question, est-ce qu'on doit confondre la politique avec la tradition ? Alors, Président, sauf que son fils a fait une sortie dans laquelle il dit que son père n'est pas le signataire de cette marche qui a annoncé le coup de Bafoussam demain. Dans la tradition, tout le monde est le fils du roi. Et je pense que celui-là qui vit aux États-Unis, j'ai pris des renseignements, n'est pas le fils du roi. Donc il a donné son point de vue qui a été démenti par son propre, à se dire « mais père ». Moi, je pense que c'est une affaire simple qui va être compliquée si on veut la compliquer. Dans la matinée, dans cette matinée du vendredi 19 juillet 2019, a réduit en cendre tout le contenu d'un casino situé à Aqua au lieu dit Carrefour Idéal. Selon des témoignages, il y aurait quelques personnes, notamment les employés de cette boîte qui auraient été calcinées. René Narcisse-Moto. Alors que des supputations fussent de part et d'autre au sujet des employés du dit casino qui auraient été calcinés à la suite de ces violentes flammes, les rivereurs s'offusquent de ce que les sapeurs pompiers ne sont pas intervenus à temps, alors qu'alertés au moment où l'explosion s'est déclenchée. Ça a pris feu au niveau de l'immeuble, de l'immeuble ici à Aqua. Maintenant, nous les besquenaires, on ne peut pas appeler les sapeurs pour qu'ils deviennent intervenus et éteignent le feu. Les sapeurs disent qu'ils n'ont pas de cabirons, ils n'ont pas les camions, ils n'ont pas l'eau. Maintenant, au moment où ils viennent pour éteindre le feu justement à Sambouillé. Parce que nous les besquenaires, on voulait intervenir, prendre nos frères qui ont mis la main par derrière pour qu'on puisse sortir de là où ça a pris feu. Il n'y a pas de moyen. Toute tentative entreprise par les rivereurs d'éteindre le feu et de sauver les personnes bloquées à l'intérieur du casino se rend vaine. Il y a des personnes qui ont crié à l'intérieur à l'aide. Mais comme il n'y avait pas de passage, on ne pouvait pas aller la semaine. Jusqu'au moment où nous quittions les lieux, il était encore difficile de connaître les causes de cet incendie, encore moins de faire le bilan des pertes. En fait, il y a déjà à l'intérieur, on ne peut pas dire exactement combien de l'incendie qui s'est écroulé hier au quartier Nga. Nga, lui dit Roger Mila. Une cellule d'enquête bientôt mise sur pied. L'annonce est du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Le docteur Fristone Ntonnet appelle donc toute personne détenant des informations utiles relatives à cet accident qui a coûté la vie à une personne et fait de plusieurs blessés à se rapprocher du secrétaire général de la CUD. Les conclusions de cette enquête seront rendues publiques dans un délai de dix jours à compter de la mise en place de la cellule d'enquête. Enou, nous continuons là-bas. La Commission for Refugee est demandant $27 million d'euros à reach out to Cameronian refugees in Nigeria. The agency says that the victims who have fled the conflict in the northwest and southwest regions of the country are in their need of food shelter as well as health aid. More in this report. As of June 30, 2019, the United Nations High Commission for Refugees reveals that 3,500 Cameronian refugees were registered by the organization and its partners between May and June, including the Nigerian State Emergency Agency in Cross River, Bennu and Toraba states. The majority are women and children and their most urgent needs remain food, shelter and medical assistance. That is not enough. And then there is a challenge of water. So there is need for potable water. Need for that water to be treated before they drink. And then the challenge of a shelter. At the moment we have kept them in a school. The schools are resumed. The body laments that the living conditions of these refugees leave so much to be desired as over 1,500 of them living in host communities continue to serve, relocate to Adagom and Nukinde settlements in Cross River state due to limited access to food, shelter and water. This figure puts the total number of registered Cameronian refugees in Nigeria at about 40,000 in Akwaibom, Bennu, Cross River and Toraba states. 18,923 of them are registered in the Adagom and Nukinde settlements in Cross River state as well as the Anyakee settlement in Bennu state. Despite the challenges, the United Nations High Commission for Refugees in Nigeria has been making strides to reach out to the victims. There are over 4,621 refugee students enrolled in primary and secondary schools in Cross River state, Benu and Toraba. Despite the support, there is need to enroll more students and provide additional classrooms, furniture and teaching aid to accommodate some 11,000 registered refugee students in their Adagom, Anyakee and Nukinde settlements. Religion, Adag 2019, les pèlerins se préparent sereinement à la mosquée du lieu dit Brikateri, c'est à Yaoundé. Les pèlerins candidats à l'Amecque de cette année prient pour une bonne tenue de l'événement malgré quelques difficultés rencontrées. Olivier Bouzique. Dans cette mosquée située au sens du lieu dit Brikateri, plusieurs de ses fidèles musulmans prendront bientôt le vol à destination de l'Amecque. Parmi eux, Salih Souma, la sexagénaire. Entre sa première expérience et la dernière, beaucoup de choses ont changé, révèle-t-il. Je suis parti en 1992, quand c'était à 515,000 francs. Voilà, maintenant c'est à 2 millions, c'est 4 fois par rapport à l'année passée. Dans les temps passés, il n'y a pas de maison, il y a des difficultés de l'eau, il y a des difficultés aussi à manger, il y a tout ça. Bon, maintenant c'est changé. L'imam Aruna est le patron de la mosquée. Pour lui, la subvention d'un milliard octroyée par le chef de l'Etat amortira certes les dépenses des pèlerins, mais d'autres problèmes inhérents au voyage les préoccupent. Le gouvernement a fait savoir qu'ils ont la restauration, l'hébergement et des tailles. Et alors vous voyez, quand vous choisissez, on vous fait quelque chose aussi des tailles, cela veut dire que le montant doit aussi être élevé. Il nous empêche de ne pas mener la nourriture, c'est ça qui est mauvais pour nous. Aussi, il y a le problème d'encadrement des nouveaux pèlerins. La mosquée a pris des dispositions pour leur montrer la conduite à suivre, avant, durant et après l'événement. Ceux qui ne savent pas arriver à la Mecque, il faut faire ceci, il faudra faire cela, arriver à Médine. Mais avant qu'on ne les remette chez les encadreurs, il est de notre rôle, nous les imams. Nous leur donnons des enseignements, qu'ils apprennent qu'est-ce que c'est que le Hach. Pour leur, dans leur prière, ils implorent la bénédiction d'Allah pour une bonne organisation du Hach 2019. Nous prêchons, c'est-à-dire ce cinquième pilier de l'islam, pour en donner de plus de connaissances auprès de candidats au pèlerinage pour cette année 2019. Cette année, environ 3000 pèlerins camerounais sont concernés. Leur départ est revu de 29 sujets. De l'art pour résoudre certains problèmes sociaux et même des maladies, cela est possible grâce à la thérapie. Présentation de cette technique avec Mireille Chaville. Au grand mot, les grands remèdes. C'est cette réalité que présente la création artistique ici en image. L'on pourrait peut-être penser à de l'embrouille que non. Ceci, c'est ce que les spécialistes appellent de l'art-thérapie. En fait, c'est un atelier qui permet l'expression authentique de soi et donne sens aux événements douloureux de la vie. Maladies, agressions, divorces, de stress post-traumatique. Nous avons débuté pour le moment une campagne qui nous permet en tout cas d'informer de plus en plus de personnes qui peuvent s'intéresser à cette pratique. Comment l'art-thérapie opère en atelier de groupe ou en science individuelle ? Comment cela émerge l'indice et constitue un moment de consolation et d'écoute de soi qui permet de penser ses blessures ? Comment enfin cela fait jaillir une énergie toute nouvelle en éveillant une capacité créatrice, souvent insoupçonnée, qui améliore la confiance en soi ? L'art-thédo-Afrique révèle les multiples facettes de l'art-thérapie comme chemin de connaissance et de transformation de soi. J'ai l'impression qu'elle est capable de percevoir et de communiquer différemment son vécu. C'est comme des infirmiers, comme j'ai dit tout à l'heure. Cela amène beaucoup de gens, pas par la causerie comme les autres, mais nous ne le faisons pas en pratiquant de l'art. Il faut dire que la thérapie connaît depuis une trentaine d'années un réel engouement, particulièrement au sein des institutions de santé. Des ateliers utilisant des médiations artistiques ne cessent de se multiplier dans différents champs. Psychiatrie, éducatif et social notamment. Parallèlement, la demande des patients pour ces approches de soins différenciées augmente considérablement dans de nombreux pays, notamment au Cameroun. Et avant de refermer ce journal, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la finale qui se joue en ce moment. Et rendue à la 27e minute, l'Algérie mène un but à zéro face au Sénégal. Bonne soirée, Peter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Estivez votre télé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...